la justice sociale et l'égalité des chances en réalisant un équilibre entre les droits et les devoirs. Il a rassuré le peuple égyptien que l'État n'épargnait aucun effort pour créer de nouvelles opportunités d'emploi et augmenter les revenus du citoyen, saluant la patience et la résilience des citoyens face aux grands défis. Et pour aborder sur ce sujet, mesdames et messieurs, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil M. Chérif Choubachi, qui est journaliste et écrivain. Bonjour M. Chéif. Oui, bonjour. Alors, premièrement, félicitations pour cette journée, l'anniversaire de la révolution du 23 juillet 1952. A vous. Merci, à vous aussi. Parfait. Alors, quand on parle de cette révolution, on parle de grands défis, on parle de grandes réalisations qui ont quand même, qui ont été menées au cours de cette ère depuis 1952 jusqu'à la fin de l'ère de Gamal Abdel Nans et surtout avec plein de défis qui étaient face à l'État et à la République dans ce temps. Oui. Écoutez, écoutez, à mon avis, la révolution du 23 juillet, dont nous honorons la journée, célébrons la journée aujourd'hui, a commencé par un coup d'État. C'était un coup d'État qui s'est transformé, qui s'est mué en révolution, en véritable révolution. Et la véritable révolution tient au fait que, pour la première fois depuis des siècles, ce sont les Égyptiens qui ont tenu les rênes du pouvoir. Ce sont les Égyptiens qui gouvernaient l'Égypte. Avant cela, c'était des étrangers qui, la plupart du temps, ne parlaient même pas notre langue, ne parlaient pas arabe. Oui. Je voudrais vous dire que les rois d'Égypte, probablement à l'exception du roi Farouk, mais ses prédécesseurs ne parlaient pratiquement pas arabe, ou très peu en tout cas. Donc la première acquis, ce sont les Égyptiens qui ont prié en main les rênes du pouvoir. La deuxième révolution, c'est qu'il y a eu un renversement du statut social. Il y a eu une classe moyenne qui n'existait pas avant, ou qui était très faible. Il y a eu une classe moyenne qui a été capable de diriger les affaires de l'État. Bien sûr, quand je dis que les Égyptiens ont pris les rênes du pouvoir, il faut des générations pour qu'ils puissent acquérir l'expérience et qu'ils puissent être à même de diriger le pays. Nous sommes, il faut à mon avis, plusieurs générations. Bien entendu, il y a eu l'indépendance qui était le véritable objectif des officiers libres. Le rêve des officiers libres et de tous les Égyptiens, c'était l'indépendance. Et c'est pour ça que Nasser, qui a dirigé le pays pendant au moins 16 ans, avait toujours l'idée qu'il faut tout faire pour être indépendant. Ça nous a coûté beaucoup, mais je crois qu'il a réussi, en tout cas pendant les premières années de sa vie. On a dit que quand il est mort, le Sinaï était occupé, mais l'Égypte était devenue, avait voix au chapitre. L'Égypte était devenue un État important. L'Égypte était devenue le véritable leader du monde arabe. Donc cette révolution a eu beaucoup d'effets bénéfiques. Elle a été entachée par des erreurs, sans aucun doute. Mais je pense que la balance penche du côté des résultats bénéfiques pour le peuple égyptien. Le président de la République, Abdel Fattah Assisi, a prononcé un petit mot à l'occasion de cette fête.